Je veux dire vivement que ce procès se termine, qu'il se termine parce qu'on en parle et on continue à en parler. Sénégal ne mérite pas cette ambition, mais que l'on heurte l'institution judiciaire, comme c'est le cas actuellement, je ne pense pas qu'elle soit honorée. Je pense que le principe démocratique, l'institution de la République, n'est pas le principe d'effondrer. Nous sommes dans la démocratie, mais nous sommes dans lesquelles nous sommes. Donc, avec ce qu'il y a, je lance un appel à la raison, des uns et des autres. Parce que je l'ai dit, ce pays-là, l'héritage que nous avons, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs politiques qui peuvent vous inviter au cœur de la vie pour vous donner vos pensées. Nombreux sont les Sénégalais qui n'ont pas ce privilège-là. On ne doit pas en abuser. Donc, le privilège que nous avons, nous avons un peu de responsabilité qui nous dit, nous devons nous donner un peu à l'héritage, nous devons nous donner un peu à l'héritage de l'institution solide, plus solide de l'argent. Pour moi, c'est ça le défi qui nous interpelle aujourd'hui. Et ça interpelle tout le monde. Tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il faut que nous sachions raison garder quoi qu'il advienne. Parce que ce qui nous a dit, c'est que je disais que deux citoyens sénégalais n'ont pas de problème de justice. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, pourquoi deux citoyens sénégalais, quoique, qui aspirent à diriger le pays, nous ne pouvons pas bloquer ce pays-là. Parce que nous avons dit que le fait qu'il n'y ait pas de problème, c'est parce que nous voulons éliminer ce qui est Ousmane Sonko. Ce qui est aujourd'hui, c'est qu'on pense comment ça se passe. Je suis quand même l'adversaire numéro un, je suis le leader de l'opposition. Oui, ce qui est argumentaire politique, nous ne pouvons nous défendre, nous ne pouvons nous concéder. Et si on regarde les faits ? En 2012, par exemple, avant qu'on en arrive d'ailleurs, il n'y a pas commencé en 2009, en 2012, quand il avait pris l'option de dire que je n'ai pas créé mon parti politique. Pourtant, il n'y a pas de plusieurs actions en justice, il n'y a pas de convoquer des gens qui ont été faits dans le pays. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais il avait dit que jamais au plus grand, jamais de renoncer à moi, il n'y a pas de problème. Quand je n'ai pas de problème avec le président, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sur le plan éthique et moral, pour rien au monde. Ce qui est là, il n'y a pas de problème. Je voudrais dire que ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, quand tu as raison avec toi, et que tu n'y a pas de problème avec l'injustice, ou que tu veux dire, pour que tu n'as pas de problème avec l'injustice, pour moi toujours, il ne faudrait pas que tu prêtes le flanc. D'accord. Il faut que tu n'as pas de configuration. Avec cette désobéissance-là, il a prêté le flanc. Mais désobéissance, pour quelqu'un qui aspire à diriger un pays, si tu n'as pas dit que tu n'as pas de problème, 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 tu n'as pas de problème avec le président, tu n'as pas de régler. D'accord. Tu vas passer tout ton temps à vouloir régler, alors que ce que tu as de me dire, il n'y a pas de problème avec l'injustice, que les choses aient vite. C'est-à-dire qu'on ne doit pas. D'accord. Le Sénégal ne doit pas.